Vous pouvez vous asseoir. Sans entendre, nous allons passer dans l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai besoin de lectrices et de... Oh, mon frère est déjà là. Amen avec son AK-47 spirituel, bien sûr. D'autres lecteurs, d'autres lectrices, le micro, un peu partout. Comme ça, on va aller vite. Amen. Si quelqu'un peut lire Jacques, chapitre 2, verset 17. Jacques, chapitre 2, verset 17. Mes écouteurs se promènent comme ça. Ok, c'est correct. C'est bon, c'est bon. Juste je vais essayer de dire. Ok, c'est bon. Donc, la Bible dit ici que s'il n'y a pas... Il en est ainsi de la foi. S'il y a la foi sans les oeuvres, elle est morte. Et nous savons tous que nous avons fait, ce qu'on appelle l'analyse ou l'étude de texte. Pour savoir c'est quoi le contraire de quelque chose. Donc, si je dis que la foi sans les oeuvres est morte, ça veut dire que la foi avec les oeuvres est vivante. Amen. Regarde ton voisin, tu dis vie. Vie. Insiste là-dessus. Amen. Regarde ton voisin, tu dis que ta foi vive. Amen. Bon. Maintenant, regarde ton voisin, tu vas lui répéter. Est-ce que chacun peut ouvrir Jacques 2, verset 20? Et puis tu regardes ton voisin et tu lui dis ça en face. En parlant de Jacques 2, en lisant Jacques 2, verset 20. Quelqu'un peut ouvrir sa Bible? Il lit cela. Ou si vous voulez laisser le frère Ludo qui va lire une fois Jacques 2, verset 20. Après, vous allez répéter ça à votre voisin en le regardant dans la face. Ou à votre voisine. Oh, enfin, que la foi sans les oeuvres est vivante. Vous avez entendu le frère Ludo? Voilà. Regardez votre voisin, vous lui dites ça. Si c'est une voisine, tu dis, oh, femme vaine. Ah, ça tient de le rire, il faut dire. T'as touché chez un voisin, hein. Faut aller pour l'aide. OK. Veux-tu savoir, oh, homme vain. Amen. Que la foi sans les oeuvres. Amen. Relis ça encore une fois, frère Ludo, pardon. On va insister là-dessus aujourd'hui. Veux-tu savoir, oh, homme vain. Que la foi sans les oeuvres est vivante. Elle est inutile. Vous savez que ça ne sert à rien. Donc, si tu dis que tu crois et que rien ne se passe, c'est que tu crois seulement et rien ne va se passer. Amen. Donc, si tu dis que tu crois, quelque chose doit se passer. Et donc, vous vous rappelez, il y a un temps, on avait parlé ici de la foi explosive. Qui se rappelle? On avait enseigné sur la foi explosive. Vous avez déjà oublié? Oh, Seigneur. OK. Amen. On se rappelle. On avait parlé de la foi explosive. Et c'est vrai qu'il faut la foi explosive. Il faut que ça explose. Il faut que tu sois. Il faut que le feu de Dieu te dévore. Pour que quand on va chanter à l'église, que ton feu brûle. Ce n'est pas seulement que ça brûle à la chanson, mais que ça brûle tous les jours. Quand je suis dans ma tête, dans mon corps, à l'école, au travail, à la maison, dans la sortie, dans la rue, dans le bus, dans le métro. Amen. Donc, vous savez, nous avions beaucoup parlé, nous avons extrapolé, mais le verset phare de cette prédication, c'était Hébreu 4, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreu 4, verset 2? Donc, on avait analysé cela dans la prédication qu'on avait fait il y avait, je ne sais pas, un mois ou je ne sais plus combien de temps. Et puis, on s'était rendu compte d'une chose, c'est que ceux qui l'entendent, elles ne trouvaient pas racines, elles ne trouvaient pas foi. Mais le mot qui nous a intéressés ici, là, c'est le mot en grec, sucranumi. Bon, c'est un mot compliqué. Mais voici la définition. Ça veut dire mêler, mélanger, se familiariser. Donc, ce que l'auteur essaie de dire ici, c'est que la foi n'a pas été mélangée à la parole. Mais ce genre de mélange que, tu sais, quand tu mets le riz collé avec la sauce, une fois que le riz collé est mélangé avec la sauce, tu ne peux plus séparer. La seule chose, c'est que soit tu mens, soit tu jettes. Vous comprenez un peu. Mais le problème de notre foi, c'est que nous sommes en train de dire à Dieu que nous sommes capables de séparer le riz collé de la sauce. Non. Si la sauce est rentrée dedans, mon Dieu, c'est bon. C'est déjà, c'est mélangé. Tu ne peux plus rien faire, c'est fini. Vous avez vu quelqu'un qui a été capable, ou un chimiste qui a été capable d'isoler la sauce du riz collé ? Ça ne marche pas. Amen. C'est de ce genre de mélange que ça parle. Donc, quand tu as la foi et quand tu écoutes la parole, il faut qu'elle se mélange tellement qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Foi et parole tellement imbriquées que personne ne peut démélanger. C'est un peu comme, je ne sais pas pour vous, moi j'ai déjà essayé. Et vous savez quand les fils, tu sais les grosses bobines de fil là, quand tu veux utiliser la, c'est le frère Yannifer sur la couture quand même. Des fois là, il faut un peu économiser. Donc, des fois quand tu as une grosse bobine de fil et que tu n'as pas fait esprit et que c'est tombé et que ça s'est entremêlé. Tu as déjà essayé de défaire ça ? Essaye de défaire, j'ai essayé. C'est littéralement impossible. Laissez vous faire la couture, n'est-ce pas ? Ne m'abandonnez pas. Vous faites la couture, n'est-ce pas ? Quand une bobine de fil est entremêlée et tout ça, tu as réussi à défaire ? Non, ça devient un tas. Et la seule chose que je peux souvent faire, c'est que je veux couper un bout de la bobine et puis je vais tirer le fil. Est-ce que je puisse avoir ? Après j'utilise. Après je coupe encore d'un côté et puis je tire. Je ne sais même plus si ça va finir. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est ce que l'on fait tous. Amen. Mais c'est de ça qu'on parle. Si ta foi est mélangée avec la parole comme ça là, qu'on ne peut plus démélanger, tu vas voir ce que Dieu va faire. Des fois c'est parce qu'on croit, mais dès que c'est chaud, est-ce que Dieu me manque encore là ? Il m'a oublié. En fait, dès que c'est chaud, tu dis, Seigneur, c'est le temps où je vais être béni. Seigneur, c'est le temps où je vais avoir ma réponse. Seigneur, c'est le temps où je vais avoir ma percée. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Une opposition est une proposition de Dieu pour te bénir. Une opposition est une proposition de Dieu pour t'élever. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de la foi. Ce n'est pas la foi explosive. Le message aujourd'hui, c'est la foi tactique. On va être des tacticiens. Amen. Pour voir le frébois, je ne suis jamais compris. Quand je joue sur le frébois, il est toujours très fort qu'il joue contre moi. Jésus dit, il court. J'en pense que je cours. Il court le gars. Et je ne l'ai. Quand on joue ensemble, on est fort, mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des gens. Amen. C'est vrai, non, mon frère ? Les gars me dérangent. Les gars, c'est difficile de les battre. Les gars sont décidés. Parce que les gars ont des tactiques. Ils te connaissent. Ils savent déjà là où j'aime du blé, comment je fais. Et moi aussi, je connais un peu là où il faut le surveiller. Amen. Mais il faut avoir des tactiques. Nous avons un ennemi qui s'appelle Satan. Il a des tactiques. Nous connaissons ces tactiques. Nous connaissons ces tactiques. Mais nous faisons toujours comme si nous ne sommes pas vêtus. Nous ne sommes pas imbriqués. Quand le diable te frappe de maladie, c'est une tactique pour te décourager. C'est alors que tu te lèves, tu dis, je suis guéri au nom de Jésus. Et tu agis, et tu te relèves, et tu parles sur ta vie. Quand le diable te frappe de découragement, c'est pour ça qu'on dit, quand tu sens que ça ne va pas, cours à l'église. Cours voir l'homme de Dieu. Cours voir ton référent spirituel. Cours voir quelqu'un si tu n'es pas capable. Mais tout ce qu'on fait souvent, on prend le téléphone. Si ce n'est pas le 911, je n'ai pas dit qu'il y a un frère qui a dit que je n'ai pas appelé 911. Ça me met en compte les problèmes. Amen. Ça va être tel qui sait quitter tes histoires, qui va écouter une heure, deux heures. Tu as bien pleuré, après tu fermes le téléphone, tu es tellement fatigué, tu dors. Alors que les une heure, deux heures, tu aurais pu prendre juste 30, 45 minutes pour prier, pour demander à Dieu, Seigneur, me voici dans le souci, dans le doute, dans le désespoir. Aide-moi. Les gens prennent cela à la légère. Mais ce 45 minutes que tu pries à Dieu, il y a toujours une puissance supérieure à ce que tu as fait quand tu as parlé de ta vie à l'autre. Et vous n'avez même pas prié. C'est vraiment, c'est à la fin que vous fiez sur le téléphone. On peut même prier pour remercier Dieu. Vous priez cinq minutes alors que vous n'avez pas sur le téléphone. Tant au téléphone, deux heures. Oh Seigneur, aide-nous. C'est en espagnol que ça donne bien. Ajudanos. Donc, cette foi-là, ça parle de mélanger fortement. Si tu veux qu'elle agisse, c'est un peu comme le mariage, c'est le mariage civil. Pour le meilleur, pour le pire, n'est-ce pas mon frère ? Pour le meilleur, pour le pire. Mais je vous dis, même dans l'église, normalement ça ne devrait pas être dans l'église. Ce n'est pas tout le monde. Amen. On sait que quand je vois les gens comme le frère Saint-Pierre, c'est fini là. C'est pour le meilleur ou pour le pire. Amen. Mais il y a des gens, je n'ai pas dit qui. Ils ne sont pas ici. Mais les gens se checkent. Ils font même des contrats de mariage. Et on va dire, mais non, frère Yannick n'a pas des contrats de mariage. Non. Écoute, si c'est pour le meilleur ou pour le pire, c'est qu'on va mourir. Je dis ça parce que dernièrement, j'ai donné une étudiante à deux jeunes de Hochelaga. Et puis, ils m'ont posé la question sincèrement. Deux jeunes haïtiens, ils ont dit, parce que sûrement les parents là, parce qu'ils vont déjà, ils ont des familles qui vont à l'église et tout, donc il y a des influences et tout. J'ai dit, écoute, quand vous vous mariez là, vous savez qu'ils veulent se marier, c'est bien, ils se sont gardés et tout, tout, tout là. Et dernièrement, même, ils ont rencontré le pasteur Kauzi. Ils étaient le pasteur, alors il a expliqué tout, tout. Je dis, quand vous vous mariez là, donc, si vous faites un contrat de mariage, c'est parce que vous prévoyez que vous allez divorcer. Mais quand tu lis dans la Bible, le divorce n'est pas de Dieu. Et même Dieu, quand il parle du divorce, il dit, c'est à cause de votre cœur en dessous que Moïse a donné une lettre de divorce. Sinon, les gens, il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle chez nous le sagat-sagat. C'est-à-dire qu'il fait les dégâts. Il va commencer à dire, mais moi, elle ne me voit plus depuis, on a détruit plus. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont ceux qui ont compris qu'ils sont tombés dans un piège, donc ils ont besoin de se séparer pour pouvoir refaire leur vie. Mais il y a des gens qui ne cherchent vraiment pas Dieu. Amen. Donc, le divorce n'est pas de Dieu. Amen. C'est pour ça que si tu es dans une situation, Dieu a donné un cadre dans lequel il faut le faire. Mais l'esprit du divorce n'est pas de Dieu. Donc, quand tu vas faire le contrat de mariage, en fait, tu es déjà tiré dans le pied. Amen. Il y a des gens qui avaient apprécié, qui avaient peut-être pas fait deux ou trois pages de leur contrat au cas où. Non, non. Ça ne marche pas. Parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est fini. Dès que tu as pris seul tel, il n'y a plus d'autres seuls. Dès que tu as pris frère tel, il n'y a plus d'autres frères. C'est fini. Vous sortez de la liste d'égyptiennes. Maintenant, on regarde ceux qui sont disponibles. Mais on est en deux sorties. Je suis en deux sorties de mon sujet. Amen. Et maintenant aussi, c'est la même chose dans le mariage. Le mariage civil, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme. Amen. La femme et l'homme. L'homme et la femme. Amen. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans un temps. C'est pour ça qu'on dit qu'on a la fin du temps. Parce que... Oh, Seigneur, je vais me faire cogner dessus, là. Le mariage civil, c'est l'homme et la femme seulement. Amen. Donc, le mariage spirituel, c'est la nouvelle naissance. Quand tu baptises au nom de Jésus, ce mariage, tu dois grandir. Parce que quand tu es marié avec ton épouse, vous avez des moments de tension. N'est-ce pas, frère Brunet? Désolé. Aujourd'hui, c'est de toi que tu tombes aujourd'hui. Tu vois un peu. Et tu sais souvent que des fois, là, tu dis beauté. Boni. Quand tu es fâché. Et comment on dit? Que passe-t-il? Je pense que quand quelqu'un sort de son âge artistique, il s'engueille. Vous appelez souvent vos parrains. Il parle aussi en espagnol. Et puis, on est calme. Et puis, à un moment, vous commencez à parler en français. Tout est calme. Tu vois où je veux venir? Parce qu'il y a un effort à faire. Quand la prochaine fois, viens-tu. Satan, je te connais. Tu m'as fait ça la dernière fois. C'est fini. Parce que vous grandissez. Mais c'est ce que Dieu fait dans le mariage spirituel. Si c'est marié avec toi. Si le Seigneur t'a rempli de son esprit et il t'a nettoyé par son sang dans le baptême par immersion au nom de Jésus. Pourquoi tu veux divorcer après? C'est ce que les gens font. Ils se marient et puis ils divorcent. Oh, c'était pas le bon mariage. Je vais aller me marier dans notre église. Les gens sont confus. Moi, j'ai eu un seul mariage. Je ne sais plus, il y a 13, 14 ans. Je n'ai jamais récreté mon mariage. Je suis encore heureux. Parce qu'il m'a sorti de beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui vont de mariage en mariage. Spirituel. Non. Il faut être stable. Et c'est cette stabilité qui va te permettre de servir Dieu. Mais quand tu es instable, tu te dis, je n'arrive jamais à rien faire pour Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé ta stabilité. Amen. Et donc, oui ma soeur, c'est quoi ta question? C'est quoi que tu as dit mariage spirituel? Parce que moi, j'estime que, j'ai parlé des liens. On a parlé tout à l'heure que la foi doit être tellement mêlée qu'on ne peut pas la séparer. N'est-ce pas? Donc, j'ai parlé de l'exemple du mariage civil pour un chrétien. Le monde, ça ne veut pas, mais ils ne veulent pas, mais pour nous, le mariage, pas le divorce. Tu dois tellement être mêlé dans ton mariage, l'homme et la femme, qu'on ne peut pas vous démêler. Quand vous divorcez, c'est qu'on vous a démêlé. Amen. Et j'ai aussi dit ça, c'est la même chose dans ta relation avec Dieu. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, que tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois tellement être mêlé avec Dieu qu'on ne peut pas te démêler. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Lorsque tu dis aller comme des mariages en mariage spirituel, c'est quel contexte? C'est l'exemple de quelqu'un qui a des idoles dans sa vie ou rétrograde? Peut-être aujourd'hui, tu es marié au nom de Jésus. Demain, tu es marié au nom du Père Saint-Esprit parce que tu penses que le nom de Jésus n'était pas bon. Et aujourd'hui, c'est le passé qui t'a marié au nom de Jésus. Il dit qu'on n'a pas besoin d'être marié au nom de Jésus, on peut juste croire de tout son cœur et on est bien marié avec Dieu. Mais dans le contexte où quelqu'un commence à se refroidir ou bien perd la foi, en fait? C'est aussi ça, mais justement, l'impact, le résultat le plus grave du refroidissement des rotocrates, c'est quelqu'un qui abandonne l'église, qui abandonne sa marche avec Dieu. Mais souvent, quand quelqu'un est rotocrate, il ne va pas te dire directement que, oh non, j'abandonne l'église. Il va te dire, non, je vais plutôt à tel endroit parce que je pense que c'est ce qu'ils font dans la Bible. Mais nous savons qu'il a rotocraté pareil, qu'il s'est séparé de Dieu, puisque Dieu dit que beaucoup. Dieu le dit clairement dans la Bible, que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume, mais ceux qui font la parole, la volonté de Dieu. Quand ils disent Seigneur, Seigneur, ils ne s'adressent pas aux gens du monde, parce que les gens du monde font déjà la boogie. Ils s'amusent déjà. Ils parlent des gens qui vont à l'église. Qui dit Seigneur si ce n'est pas les gens qui vont à l'église? Ils parlent des gens qui servent déjà le Seigneur. De l'entendue, vous qui dit Seigneur là? Parce qu'il y a des gens, quand ils trouvent que c'est lourd, il y a ça, ou ils sont offensés, ils vont trouver une raison juste pour justifier ce qu'ils font. Mais nous avons dit tout à l'heure, pendant l'adoration, et alors qu'on commençait le service, que nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, que tu veux entrer dans la présence de Dieu, écoute, rien ne va t'offenser. Et même si quelque chose t'offense, tu vas trouver la force de pardonner. Parce que dans le fond, tout ça, ce sont des choses que le diable envoie pour t'empêcher de marcher avec Dieu. Le jour où tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu avais le potentiel de recevoir toutes les mitrailles de Satan. Mais parce que Dieu te donne le temps, Dieu fait à ce que tu reçois petit à petit pour grandir. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens sortent dans l'église parce qu'après deux, trois ans, ils n'ont jamais grandi. Il fait que quand Dieu permet finalement que l'offense arrive, parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas offensé. Ça ne marche pas, il faut que tu sois offensé. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Oui, mais regarde. Regarde, par exemple, je donne un exemple. Dieu n'est pas pour la polygamie. Amen. Mais Abraham a été polygame. Jacob a été polygame. Mais tu peux voir, polygame gagne beaucoup de femmes. Donc c'est grave. Donc quand Dieu tolède les choses, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Mais il faut voir que Dieu va de perfection en perfection. Il nous parfait. Mais maintenant, aujourd'hui, dans ce monde-ci, c'est pourquoi on revient encore sur ce sujet. Dans ce monde-ci, dans l'église aujourd'hui, si tu me dis que tu es chrétien, qu'un enfant de Dieu peut être polygame, parce qu'il y a des chrétiens qui enseignent ça aujourd'hui, à temps plein, ça ne marche pas. Ça ne marche ton témoignage, tout un tas de choses. Parce que ça va être un point pour justifier l'adultère. Parce que ce que l'homme va faire, c'est qu'il va aller trouver une femme. Toujours, il ne va jamais prendre une femme plus vieille. Il va toujours prendre une femme plus jeune, ou plus comme ça, ou qui est plus de son style, ou qui est plus de son souhait, de son désir, de sa convoitise. Et il va la mettre à la maison. Et tu vas me dire qu'il va passer le temps à déjeuner avec elle, laisser l'autre femme, et puis faire les choses qu'on fait avec le pasteur pour aller l'épouser. Non. Il va coucher avec après pour couvrir. Il va justifier que non, c'est son autre femme. Il va se marier avec. Ça ne marche pas. Amen. Bon, je vais répondre à sa question. Vous allez me laisser avancer un peu. Sinon, on ne va pas finir. J'ai beaucoup de choses à enseigner là. Amen. OK. Maintenant, il faut comprendre ceci. Dieu a une façon de fonctionner. Dieu a un plan. Mais maintenant, si toi, tu viens affecter le plan de Dieu, c'est toi qui vas perdre. Mais après, Dieu va ajouter son plan pour pouvoir te couvrir et pouvoir protéger les autres. Premier exemple, le mariage. Dieu veut que ce soit un homme, une femme, pas des divorces, point. Mais comme l'homme est étudiant, il va toujours essayer de négocier. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec l'autre. Il a essayé de négocier. Il a perdu sa femme. Et ça a ouvert la porte à l'inceste. Deuxième chose, vous vous rappelez au temps d'Aaron, ses enfants sont venus. Ils ont pris un feu étranger. Amen. Et quand ils ont pris le feu étranger, ils sont venus pour m'apporter pour l'hôtel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sorti son feu et puis il a brûlé. Ils sont morts sur place. Mais maintenant, comme ils ont changé quelque chose qu'ils ne devaient pas faire, alors que Dieu voulait que ce soit toujours le feu qui est descendu du ciel, le feu de l'hôtel. Jamais un feu étranger. Les gens qui vont dans les feux étrangers, les églises étrangers, c'est pour eux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, Moïse, fasse que ces coupes-là, on les a plaquées sur l'hôtel. On les a cognées. Ce n'était pas dans le plan de Dieu au départ. Dieu n'avait pas, quand il a donné le plan du tabernacle, le plan de l'hôtel et tout, de l'hôtel des reins, il ne devait pas avoir ces coupes dessus. Mais quand on l'a mis, c'est pour que les gens se rappellent. Bon, écoutez, je ne sais pas comment les gens font pour auto-grader, mais justement, j'ai besoin de rentrer un peu sept ans, huit ans, dix ans en arrière, je me rappelle, je dis, je ne vais jamais rentrer dans le monde. Jamais, jamais. Je ne sais pas comment ils font. Moi, c'est Dieu ou rien. Je meurs dans l'église. Seigneur, viens me chercher. Je ne sais pas comment ils font. Mais c'est ça qui fait mal à Dieu. Dieu est parti te chercher, t'arracher. Mais tu as l'audace de dire au Seigneur, tu ne m'as rien donné. Tu as l'audace de dire au Seigneur de te plaindre. Donc, c'est ça. Donc, fait que Dieu a un plan. Le but que nous devons avoir, c'est de suivre le plan de Dieu. Tu vas ajuster, c'est toi qui vas perdre. Amen. Donc, continuons, donnez-moi quelques minutes, que j'avance un peu là et puis après. Donc, est-ce qu'on peut relire Jacques 2, verset 17? Il en est ainsi de la fois. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ok. Et moi, souvent, j'aime jouer avec les dictionnaires anciens, les manuscrits et tout. Et puis, des fois, là, c'est pourquoi je joue avec ces questions. Il y a tellement de nouveautés aujourd'hui, de Bibles récentes, de traditions récentes, de traditions selon aujourd'hui, que finalement, tu perds le sens des mots. Donc, en jouant avec, j'essaie de prendre les mots à l'origine, comme ça a été écrit dans les anciens manuscrits. Et voici ce que ça donne. Ça dit aussi, le même verset, ça dit ainsi, « La foi, sinon les œuvres, ou ça veut dire sans les œuvres, a des morts et est selon soi-même. » Donc, ça veut dire que quand tu as la foi sans les œuvres, ça produit des morts. Ça produit juste la mort. Donc, c'est comme si l'entendait de dire que ceux qui sont dans le monde et qui ne croient pas en Dieu, ils ont la foi pour être riches, ils sont riches. Ils ont la foi pour réussir, pour faire semblant. Ils ont la foi pour faire la fête, et ils font la fête. Mais toi qui es à l'Église, tu as la foi, mais il n'y a pas les œuvres. Tu es ce moment-là de créer la mort. Tu es ce moment-là de te tuer. Pas maintenant, mais avec le temps, tu vas voir que ça va te finir. Il faut que tu bouges. Il faut, parce que le Seigneur bouge. Amen. Le Saint-Esprit vient de dynamisme. D'où on venait le mot dynamo, ça bouge, ça bouge. Au départ, la Bible est en Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu est toujours en train de bouger. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, s'il bouge, tu dois bouger. Amen. Alléluia. Donc, il nous faut une tactique. Regarde, on dit, nous devons avoir une tactique. Amen. Et quand je disais tout à l'heure, la fin, ça disait, selon toi-même, ça dit que si tu n'as pas d'œuvres, c'est parce que toi, tu fais ça seulement pour toi. En général, quand tu as la foi, tu vas faire ça aussi pour que ça agisse pour ton prochain, pour ta famille, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Et puis, ta tactique, ça va être, il faut que tu penses à Dieu et toi. Qu'est-ce que Dieu et toi, vous allez faire? Vous allez prier, mais qu'est-ce qu'il peut te dire que vous fassiez, que vous allez faire? Amen. Il faut penser à l'église et toi. Il faut travailler avec l'église. Mais l'autre chose, il faut que tu penses aux besoins et toi. Par exemple, à Hochelaga, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont drogués. Les gens qui ont beaucoup, pas tout le monde. On sait que ce sont eux qu'on va essayer d'atteindre le plus. Tu vois un peu? Mais il y a d'autres quartiers, c'est d'autres problèmes. C'est les problèmes d'argent. D'autres quartiers, c'est d'autres problèmes. Les problèmes de colère, de bagarre. Donc, toi, tu es à Saint-Laurent ou toi, tu es dans un quartier. Ne me dis pas que tu passes, tu ne vois pas des choses parce que l'esprit du diable travaille à temps plein. Les ennemis, les démons travaillent à temps plein. Et ce que tu vois comme défaut autour de toi, c'est le résultat du travail de l'ennemi. Et ça crée un besoin. Ils ont besoin de Dieu. Mais quand tu identifies ce besoin, qu'est-ce que tu peux faire pour rencontrer ce besoin? Et c'est souvent ce qu'on ne fait pas. Amen. C'est pour ça que je voulais qu'on parle de foi tactique. Tactique, ça veut dire que c'est un ensemble de moyens coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat. Un résultat seul ou en groupe. Amen. Mais lorsque tu vas avoir une tactique, le diable aussi a sa tactique pour s'opposer à toi. Amen. Il y a la prière. Je ne sais pas, je vais raconter quelque chose de bizarre qui m'arrive dernièrement. Je me suis même dépassé. Ça a commencé hier. Je pensais que c'était juste un truc. Dernièrement, je pense qu'il y a deux semaines, le frère Saint-Bus avait prêché tout un message. Je l'ai regardé à côté. Il a parlé de la prière. Il a dit, il est parti toujours sur les... Ça passe toujours du passé Khaouzi. Le passé Khaouzi a commencé à parler de Pentecostal à Alessandria. C'est une des grandes églises qui ont rempli une ville de Dieu. Amen. Ils ont quasiment... Ils sont des prieurs. Ce sont des prieurs. Si tu veux voir quelqu'un de Dieu, c'est d'abord une prieur avant tout. Et cette église a tellement grandi et tellement forte. Ils ont tellement de milliers et de milliers de personnes qu'ils ont la prière 24 heures sur 24. Même quand il y a un mariage, même quand il y a une activité, même quand il y a un voyage, même quand il y a un conférence, il y a toujours quelqu'un à l'église qui est en train de prier. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et donc, le frère Saint-Bus nous a amené ça à l'Auchelaga. On priait déjà, mais il nous a défié. Donc, on a commencé à faire ça par Zoom, par d'autres et tout ça là. Mais la même semaine, tout le monde a commencé à sentir l'opposition. On s'est rendu compte que c'est la prière. La foi tactique commence par la prière. On t'a dit qu'il y a la prière, mais quand tu as la tactique, alors que tu as identifié ce besoin, même si tu as déjà ta vie de prière, tu dois commencer à prier pour le besoin que tu as identifié. Tu vas voir, Dieu va ouvrir une porte pour que tu sois capable de faire quelque chose. Amen. Et la semaine là, j'étais, tu sais, j'allais, je m'appelle, je devais aller jouer au tennis, j'étais à l'église un dimanche. Je teste. Et puis dans la semaine aussi, le soir, quand j'étude, je teste. C'est une personne que je fais, je suis. La personne ne répond pas, je trouvais ça bizarre, parce que les gens vont toujours répondre, même si je ne répond pas vite, surtout quand on dit que c'est un pasteur. Des fois, les gens, nous, on souffre souvent. Mais je trouvais ça bizarre. Mais là où je trouvais ça bizarre, c'est que j'avais testé aussi ma soeur, ma petite soeur à un moment, elle ne m'a pas répondu pour 4-5 jours. J'ai dit, hiiii. Là, j'ai dit qu'il y a autre. Non, là, je lui ai écrit par Facebook. Je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas reçu mes tests. J'ai trouvé ça bizarre. Aucun de mes testos ne passait sinon les testos qui n'étaient pas iPhone. Aucun. J'appelle ma compagnie Fido. Des fois, ça peut être toi, tu vois un peu. On regarde les paramètres. Et je connais mes paramètres parce que j'ai eu plusieurs iPhones, tu vois un peu. Rien ne fonctionne. On réinitialise ma carte massive. Rien ne fonctionne. Là, ça me dépasse. On me passe au gros réseau. J'appelle ce gros réseau. Je ne sais pas si j'ai passé 30 minutes ou 40 minutes avec eux. Rien. Ils ont touché le fuseau. Ils me disent que j'étais le seul qui avait ce problème. Là, ça fait qu'il y avait quelqu'un à qui je devais féministrer. Et puis, il y avait un autre Québécois que je devais voir lundi passer. Rien n'a fonctionné parce qu'il n'a pas reçu mon message. Ça fait qu'il m'avait testé le lendemain et tout était gâté. C'est le diable travail à temps plein. Et là, je suis obligé maintenant de vérifier chaque fois si quelqu'a a eu ce message ou je ne passais pas Facebook ou pas à un autre réseau. Tu vois un peu. Pourquoi je ne me laisse jamais avec l'iPhone parce que ces mêmes troubles n'ont pas pu rentrer dans l'iPhone. Il les a fait non iPhone là. Avant, j'avais ça. Mais tu ne sais pas ce qui se passe qui peut contrôler cela. Tu vois un peu. Mais récemment, alors qu'on a eu une semaine difficile et qu'on est en train d'attaquer, le diable nous attaque, on attaque. Ça encore a commencé, je pense, hier ou avant-hier. Là, j'ai justement dit, tu sais, des fois quand ça fait ça, et je suis ça parce que j'avais testé Ludo pour un truc à la maison, ça n'a pas marché. À un moment, je te dis, moi, je vais servir le Seigneur. Et quand ça ne va pas, j'appelle. J'appelle. Écoutez, il y aura l'opposition. Parce que moi, je sais souvent quelque chose que dès que tu commences une nouvelle tactique avant le diable, il se présente. Soit il va t'attaquer physiquement, il va t'attaquer dans la santé, il va t'attaquer pour te décourager. Donc, c'est pour vous dire, quand tu commences à servir Dieu, des fois, tu commences à prier d'abord pour toi-même. Parce que c'est la boxe. C'est comme si nous, quand on sait Dieu, c'est comme on vient. Et quand tu sais Dieu, en fait, c'est ça, tu viens comme des vrais combats, tu te protèges, tu as ton bouclier, mais tu avances. Parce que le bouclier de Dieu est plus puissant, la main de Dieu est plus puissante. Mais le diable connaît. Quand il frappe, ce n'est pas Dieu qui frappe, c'est toi qui frappes. Parce que tu as des faiblesses. Dieu n'a pas de faiblesses. Mais quand tu passes du temps avec Dieu, tes faiblesses deviennent tes forces. Amen. Hallelujah. Alors, tu dois avoir une tactique. Amen. Donc, le plan 1, on a dit la prière. Le plan 2, il faut participer. Parce qu'on a dit qu'il faut, tant que l'église, on dit toujours ça. Qu'est-ce que l'église fait déjà pour le besoin? On a le ministère des présents. Dans deux semaines, on va être pour un deuil. Et il y a des Québécois qui vont être là-bas. Il y a des choses qu'on peut faire. Dieu veut qu'on gagne le Québec. Amen. Amen. Il faut participer. Tu ne peux pas juste là. C'est triste. Et je vois souvent le pasteur, des fois, on ne peut pas le dire. Des fois, le pasteur appelle quelqu'un. « Ah, pasteur, je suis fatigué. » Mais lui, c'est correct. Mais le pasteur va encore le rappeler. Parce qu'il sait que la personne va faire. Après, l'autre se fâche. « Mais pourquoi le pasteur ne m'a pas appelé? » C'est parce que, souvent, il y a certaines personnes que le pasteur... À force, quand tu travailles le pasteur, tu comprends des choses. Tu te rends compte que lui va appeler l'autre. Il va dire « Je vais le faire. » Mais au bout d'un moment, l'autre va appeler pour dire « Pasteur, j'ai tel problème. » « Je ne peux vraiment rien. » Et souvent, ça va arriver deux ou trois fois. Le pasteur va aller se lui. Parce que, quand moi, je ne peux pas quelque chose, je vais dire « Je ne peux pas. » Parce qu'il faut comprendre que quand le pasteur te donne quelque chose, c'est l'homme de Dieu. Et c'est Dieu que tu sers avant. Amen. Et donc, quand tu fais cela, déjà, n'oublie pas qu'il est stressé. Tu ne sais pas combien d'attaques il a. Alors, c'est ta responsabilité de prier, de t'assurer que la chose arrive et se passe. Il y aura l'opposition. Mais nous, on est déjà « Ok, je vais le faire. » Dès qu'il y a l'opposition, non, 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 c'était trop pour moi. Ce n'est pas comme ça que tu marches dans le royaume. La Bible dit que celui qui met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Quand tu te mets en avant, tu continues, tu pousses. La résistance est là, mais tu pousses encore. Amen. Hallelujah, Seigneur. Donc, quand tu participes, ça ne va pas être évident. Tu dois participer. Il y a beaucoup de ministères, et ce n'est pas toujours les ministères visibles. Tu dois participer. D'abord, dans la prière et dans les choses qui se font. Il y a tellement de choses. Il y a des études. Il y a tellement d'affaires. Et maintenant, c'est là où la partie la plus compliquée, parce que je sais que c'est compliqué, parce que c'est là où moi-même, j'ai dû grandir. C'est maintenant savoir ce que tu vas vraiment faire avec Dieu. C'est quand tu vis pour Dieu. Oui, tu dois participer. Mais il y a toujours quelque chose que Dieu va te pousser à faire. Tu vas avoir beaucoup d'idées. Ça va être des bonnes ou des mauvaises idées. Va consulter le pasteur. Il va te dire, fais comme ça, on fait comme ça. Va consulter. Et à un moment, ça va devenir clair. Le problème, c'est que nous voulons tous savoir de A à Z. Que Dieu te donne un livre, tu lis le livre tous les jours, tu prends des retours. Non. Il faut que c'est un tâtonnement. Ce n'est jamais clair. Mais Dieu fait ça pour que tu cherches fidèlement sa face. Et en cherchant sa face, tu vas t'édifier. Et tu vas comprendre les voies de Dieu. Je vous dis, c'est très important cela. Amen. Il faut avoir une tactique. Nous avons besoin tactique. Amen. Donnez-moi encore 20-25 minutes. Après, je vais prendre les questions. Je sais qu'il y a des questions. Notez seulement. Amen. Donc, on a dit la prière, c'est un most, pas des négociations. Le deuxième plan, les activités. Il y a l'église. Il faut payer sa dîme. Payer ta dîme. Amen. Regarde ton moment, est-ce que tu payes ta dîme? Amen. OK. Et puis, c'est ça. Donc, souvent, tu peux juste demander à quelqu'un, quelqu'un, tu vas suivre à Dieu. Seigneur, dis-moi, qui je peux suivre? Il y a toujours quelqu'un qui vient d'aller à l'église, que tu as besoin juste d'appeler, accompagner pour l'amener à l'église. Et s'il prend le métro, tu peux aller prendre le métro avec lui ou elle. Amen. Bon, tu gardes toujours le passé au courant, bien sûr. Amen. Et puis, quelqu'un peut lire Jacques 2, verset 19. Il faut bien utiliser le temps du Seigneur. Amen. Verset notre temps. Parce que nous avons souvent beaucoup de temps, mais nous disons qu'on n'aura pas de temps. Mais il y aura toujours une lutte entre ton temps et le temps du Seigneur. Et cette lutte est due au fait que le monde, si tu veux t'en sortir dans le monde, tu dois travailler, tu dois sortir dans le monde, tu dois manger. Tu dois préparer, tu dois cuisiner. Mais souvent au moment de cuisiner, souvent au moment de sortir, c'est là où, oh, il y a telle activité à l'église, il y a telle chose à faire. C'est toujours, ça va être un combat incessant. Mais tu dois choisir. Et il faut mettre la priorité à Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que maintenant tu as fait tout ce qui est de l'église, on va te voir 24 heures sur 24 dans l'église. Mais il faut que tu mettes la priorité à Dieu. Et si tu mets la priorité à Dieu, tu vas savoir que tu as mis la priorité à Dieu. Tu peux lire mon frère, Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ok, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Toi, tu fais bien, mais tu fais bien, mais tu fais bien quoi? Les démons, eux, ils tremblent parce qu'il y a une action. Ils bougent, mais toi, tu fais bien, c'est tout. Et puis là, maintenant, ils utilisent même le mot ace qui veut dire un, un, un. Tu sais, quand tu parles de l'unicité, quand tu regardes les mots grecs, il y a le mot qui dit un, 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 un seulement, c'est ace. Le mot qui veut dire un d'association, c'est n. C'est par exemple dans Jacques 10, verset 30, ça dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est un, c'est comme un d'association. Mais le un, c'est un, 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 un seul là, il n'y a qu'un seul Dieu. Que les gens vont dire qu'il y a trois personnes à Dieu, il y a la Trinité. Non, c'est le mot là qu'il a utilisé. Il s'est dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, est-ce que tu crois vraiment qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Mais alors, si tu crois que Dieu existe, qu'est-ce qui t'empêche de bouger comme si Dieu existait? Vraiment. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il pose la question de cette façon. Tu crois vraiment, mais tu n'es pas le seul à croire. Même les gens qui ne sont pas supposés être sauvés, qui s'envoient en enfer, les démons, ils croient aussi. Mais eux, ils font quelque chose parce qu'ils croient. Ils tremblent. Mais comme ils tremblent, ils se disent que, oh, en même temps qu'ils tremblent, tu dis que toi, tu vas les suivre en enfer. C'est pour ça qu'ils sont en train de travailler à temps plein parce qu'ils savent où ils vont. Toi, tu vas aller au ciel, mais tu ne travailles même pas pour cela. Amen? On veut aller au ciel. Qui va aller au ciel? Amen, amen. Et donc, souvent, on se dit, mais Seigneur, je prie depuis longtemps. Qui s'est posé la question que Seigneur, mais je prie, je prie, je ne vois rien, je ne sais pas quoi faire. Comme moi. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas? La Bible nous reprend à ce sujet. Regardez bien. Souvent, il y a des choses qu'il faut regarder. Voici l'indice. Moi, c'est ce que j'ai appris à Dieu. On m'a demandé aussi la question tout à l'heure. Oh, on prie pour les gens. Est-ce qu'il ne faut pas d'avoir prié pour ça? J'ai dit, oui, je prie aussi pour moi. Mais à force de prier pour moi et de chercher Dieu, la volonté de Dieu, je me suis rendu compte que dans une journée ou une semaine de prière, je vais prier plus pour les gens que pour moi-même. Et quand tu prie pour les gens, quand tu as des besoins, Dieu va faire ce que quelqu'un prie pour toi. Nous avons tendance à commencer par nous. Et maintenant, c'est la même chose dans le ministère. Fais ministère au prochain. Voilà pourquoi on dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu t'aimes. Quand tu pries pour toi et quand tu prends son étoile, c'est parce que tu t'aimes. Mais si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes. Oh. Et c'est pour ça que le ministère envers les autres est plus efficace envers les gens qui ne sont même pas de ta famille. Parce que ceux qui sont de ta famille, vous avez une relation. Parce que quand tu exprimes ce ministère vers des gens que tu ne connais pas, tu tentes d'exprimer le sacrifice de Dieu qu'il a fait vers des gens qui ne l'aimaient pas, qui les détestaient. Amen. Hallelujah. Amen. Jacques 4, verset 1. Vous avez bien suivi, non ? Il vient et dit, vous ne demandez pas. Mais après, reliez encore maintenant le 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous comprenez bien la nuance. Il a d'abord dit, vous ne demandez pas. Après, maintenant, il dit, vous demandez. Après, il dit, vous demandez mal. Mais quand tu lis le premier verset, tu peux voir qu'en fait, il demandait déjà. Mais ils sont déjà tentés de demander dans le premier verset. Mais à la fin du verset, on dit, vous ne demandez pas. Mais ce n'est pas la suite qu'ils expliquent. On dit, vous demandez parce que vous demandez mal. Donc, en fait, le problème, quand tu pries à Dieu, tu parles à Dieu, c'est parce que quand tu demandes, tu demandes pour les convoitises de ta chair. C'est-à-dire que quand il dit ne pas demander, c'est parce que tu demandes mal. Demande à Dieu ce qu'il te demande de demander. Quand tu demandes à Dieu, je vous dis, ne pensez pas que c'est être ignorant ou c'est être inconscient, c'est être immature. Si tu commences à demander pour ton prochain, pour le besoin de Dieu, pour le besoin de l'Église, tu fais bien parce que tu es dans la volonté de Dieu. Nous avons cette habitude. Regardez la plupart des pasteurs, regardez tous les ministères d'ailleurs. C'est toujours le ministère projeté vers les autres. Et vous n'avez pas remarqué une relation. Regardez un peu un pont entre le pasteur Graham, le pasteur Kauzi, le pasteur Benji. Regardez tous les pasteurs. Vous avez vu ce qu'il les réunit? C'est qu'ils font tellement de ministères aux autres que c'est leur famille qui en souffre toujours. Or, toi quand tu viens à Dieu, tu veux d'abord mettre ta famille de côté. Seigneur, on va faire cela. Mais regardez, ça n'est pas dit que c'est le chemin. Non, mais c'est quelque chose. Aussi ils doivent croire en Dieu, aussi ils doivent servir Dieu. Mais ils n'ont pas le même temps qu'ils doivent avoir avec leur mari, leur papa, leur truc. Parce que ce temps-là, ils le donnent aux autres. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. À partir d'aujourd'hui, quand tu pries, quand tu commences à prier, tu dis, Seigneur, quelle est ta volonté? Ce n'est pas évident, mais c'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, quelle est ta volonté? Amen. Hallelujah, Seigneur. Amen. Regarde, on va dire, ne sois pas négligeant dans les œuvres. Parce que ça, c'est le credo de beaucoup de gens qui... C'est le credo de beaucoup de gens qui vont ailleurs, qui disent que, ah, tu as dit, on peut sauver, on n'a pas besoin des œuvres. Ils font ça pour, tu as besoin des œuvres. Amen. Allez, les accompagnants, oui, on est sauvés par la foi, mais la Bible dit qu'on est sauvés pour les bonnes œuvres. C'est physien, je pense, 8 verset 12, un truc comme ça. Donc, et je parlais de ça parce que souvent, on est négligeant dans certaines choses. Deuxièmement, j'ai lisé une histoire, je ne sais pas si ça va, c'est un jeune qui va aller en prison parce qu'il faisait trop la fête et puis il faisait la course. Et à ça, c'était, je pense, en 2018, 2017, ils ont fait la course, ils ont sémé des policiers parce qu'ils ont des bolides, des voitures très rapides, ici à Montréal. Après, ils sont allés dans nos groupements, ils vont d'endroit en endroit, ils ont des endroits où ils se retrouvent. Ils ont encore sémé le policier, ils étaient forts, ils étaient contents. Mais un des gens, une des personnes qui était dans leur groupe a dû s'arrêter pour un problème mécanique. Et dans le problème, ils ont dû sortir de la voiture. Et quand ils sont sortis, eux qui étaient en avant, il y a une jeune fille qui est sortie. Et quand la jeune fille est sortie, elle n'était pas trop loin, mais le problème, parce que comme il roulait tellement dangereusement, il l'a juste pris de côté. Elle est morte. Et donc, le procès était comme ça depuis longtemps et tout, on réglait ça. Finalement, il va aller en prison, il est très jeune. Vous voyez la négligence. Le monde, si, c'est ce qu'ils connaissent quand ils rejettent Dieu. C'est tellement la vie de quelqu'un. D'abord, il y a une fille qui était perdue, mais maintenant, l'avenir de notre jeune, c'est fini. Parce qu'il faisait trop la fête. Et c'est beaucoup d'années de prison. Parce que les autres sont contre. Là-bas, ils ont perdu leur fille. Les gens, la négligence, je sais, c'est un cas extrême. On n'a pas ce genre de problème à l'église, mais j'utilise tous les cas extrêmes pour montrer à quel point nous devons être extrêmes dans Dieu. Amen. C'est ça. Et nous devons, ces enfants, s'ils regardent ça, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas vu le bon exemple quelque part. Amen. Il faut qu'ils voient le bon exemple. C'est à Houchelaga la dernière fois que je donnais l'exemple de la fille de la soeur Yolande. La dernière fois qu'on avait commencé la prière Zoom. Un jour, je devais ouvrir le Zoom le soir. Et puis, tu sais, d'habitude, quand j'ouvre pour qu'ils prient, quand je n'ai pas le temps, moi, je ne peux pas prier, mais je laisse. Mais ce jour-là, elle était en train de chanter quand j'ouvrais. Et qu'elle chantait, directement, j'ai entendu une grosse voix. C'était la voix de sa fille. Mon Dieu. Mon Dieu, ça m'a béni. C'est lui qu'elle voulait chanter plus que sa mère. Elle a crié. Mais moi, ça m'a rassuré. Et j'ai dit, c'est ça. Si les enfants voient les parents faire, ils vont faire. Des fois, le problème, c'est que les enfants ne voient pas la référence. Et toi, tu es en train de regarder, tu dis, non, je veux protéger mon enfant parce qu'il faut faire attention. Non. Ton enfant a besoin de te voir souffrir pour Dieu. Ton enfant a besoin de te voir recevoir des exécutifs à cause de Dieu. Il va suivre ton exemple. Amen. Je ne sais pas si ceux qui ont vu la vidéo que j'ai mise sur YouTube, là où la fille de Marissa l'a prié, Bethany, elle invoque le sang de Jésus. C'est ce qu'elle prie pour tout, pour ses frères, pour la garderie de sa maman. C'est ça que les enfants ont besoin de faire. Voir comment on prie, ils prient aussi pareil. Amen. Et bizarrement, je pense que quelques jours, il y a eu une situation à la garderie où quelqu'un est tombé sur une garderie. Ça, c'est tellement méchant. C'est tellement pas de bon. Eh, mon Dieu, imagine que tu perds ton enfant comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal, tu sais. J'aime souvent regarder les nouvelles. J'ai regardé, je n'ai rien suivi. Jusqu'à présent, personne n'a pu savoir quel est l'enfant qui est mort et quels sont les parents. Tu sens que ça a tellement fait mal que les parents ont voulu que ça soit confidentiel. J'aurais voulu savoir, des fois, tu as envie de compagnie avec la famille, de prier pour eux. Rien n'est sorti des médias. Tu sens que les médias ont dû respecter. Rien. Tu sais, on sait celui qui est à tuer, mais on ne connaît pas. Quel est l'enfant qui est mort, quel est l'âge d'enfant. On sait que deux enfants sont bons. On connaît les âges. Quatre ans est combien ? Les deux ont quatre ans. Donc, on connaît juste. Est-ce qu'on connaît le nom ? Non. Est-ce qu'on connaît la famille ? Non. On voulait leur donner des fleurs, on voulait, mais personne ne sait. Moi, j'aimerais savoir. Moi, j'aimerais prier pour eux. Sincèrement, je ne vais pas mettre ça en ligne ou pour tout. Parce que ça fait mal. Quand j'ai appris ça, j'étais comme... J'étais scanté. J'ai dit, mais comment ? Tu sais, j'étais comme... Quand j'ai appris ça, la première réaction, c'est, mais comment les gens peuvent faire ça ? Et quand j'ai appris ça, c'était à un moment où ils venaient de frapper. Les gens n'étaient pas. Je savais seulement que l'enfant était à l'hôpital. D'ailleurs, je priais dans mon cœur. Je dis, ouais, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a fait ? Après, on dit, deux personnes sont morts. Ça fait mal. Ça fait mal. Priez pour vos enfants. Et la semaine, elle me raconte. Vous savez, ça affecte les gens. Le lendemain, elle me dit ceci. Il y a une maman qui vient à sa garderie chez elle. Et la maman a commencé à regarder partout dans la maison. Il ne faut pas rire de cela, mais c'est ça qui se passe. Elle entend le voir et dit, waouh, ta maison, si je n'ai jamais remarqué, mais elle est protégée. La maman était en train de regarder si quelqu'un pouvait rentrer dans le bus. Ça fait peur. Et puis, elle lui a fait référence parce qu'elle a un tableau de Jésus. Mais tout le monde voyait cela. Mais personne ne le voit. Elle dit, waouh, ton tableau, elle est beau. Mais pour la première fois, elle fait référence au tableau qu'elle voyait depuis. Mais elle pensait qu'elle le voyait parce que c'est bien placé en haut. Les gens le voient. Des fois, ce sont toutes ces choses qui rapprochent les gens de Dieu. On ne veut pas que le mal arrive. Mais c'est parce que le péché ne fait qu'abonder. Permette à la grâce de se rabonder. Amen. Le monde est méchant. Le monde est loin de Dieu. Nous devons les ramener. Mais comment tu vas les ramener si toi, tu es encore en train de niaiser, tu es encore en train d'hésiter. Amen. Ok. On termine bientôt. Regardez. Vous vous rappelez de Daniel, non? Daniel. Daniel qui est menacé d'aller dans la fosse au lion. Voici ce qu'on ne va pas lire. Je vous laisse lire ça après. C'est Daniel 6. Vous pouvez aller lire ça après. 4 ou 6. La Bible dit ceci. C'est que Daniel était parmi les satrapes du royaume. Il était parmi les gens qui réussissaient. Et quand il réussissait, c'était tout le monde le voyait. Et le roi le bénissait. Mais ça a créé des jaloux. Alors que ça a créé des jaloux. Les gens ont prié le roi pour faire une loi pour qu'il arrête de prier. Parce que le diable s'est rendu compte que, pas le diable le savait, mais les gens qui observaient s'en rendu compte que sa force était sa prière. Sa force était sa relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé pour qu'on l'empêche de prier en l'intimidant. Ta force, c'est ta prière. Si ce que tu entends de subir t'empêche de prier, sache que ce n'est pas bon. Tu dois trouver un moyen de prier. Ta force, c'est ta relation avec Dieu. Si la persécution a commencé entre t'empêcher d'aller à l'église ou de t'empêcher de servir Dieu, choisis l'église. Choisis Dieu. Tu ne perds jamais. Amen. Et la Bible dit qu'alors, on a fait la loi. Quand on a fait l'édit, la Bible dit que Daniel avait l'habitude d'ouvrir la fenêtre. Vous vous rappelez? Ça là, c'est tellement important. Les gens prennent ça à la légère. Daniel avait l'habitude d'ouvrir la fenêtre et de prier. Et quand l'habitude d'ouvrir la fenêtre et de prier, il se mettait à genoux et tout ça. Donc, c'était visible. Et c'est comme ça que les gens l'ont eu. Mais la Bible dit que quand on a fait l'édit d'habit, comme en son habitude, il est parti ouvert. Maintenant, ce que je voulais apporter, c'est ceci. Moi, je pense. C'est moi. Amen. Moi, je pense que Daniel aurait juste pu fermer la porte ou la fenêtre et continuer de prier. C'est toujours Dieu qui prie, non? Parce que c'est même Dieu qui a dit que quand tu es dans ton, quand tu prives, va dans ton lieu secret et tout. Il ne parle pas à nous et à l'église. Parce que souvent, à l'église, on aime trop, on aime trop. C'est vrai qu'il ne faut pas parler en langue. Mais, robo-cha-heta. Hé, 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 hé. Aujourd'hui, il y a ta, là. Esprit de légiore, je légiore, je te chasse. Bon, des fois, là, on abuse. Donc, des fois, le Seigneur veut d'abord que les gens... Tu sais, tous ceux que tu vois qui prient, qui crient, ne sont pas nécessairement ceux qui prient en solo avec Dieu. C'est ça que Dieu va apporter, tu vois. Mais quand tu es daché les païens, au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, n'aie pas peur. Prie devant eux. Il faut qu'ils voient la différence. Alors, Daniel, il y a une raison. Il n'est pas bête. Il y a une raison pour laquelle il a encore ouvert la fenêtre. C'était tactique. Daniel, il était tellement influençant. Et il réalisait cette influence. Et les gens le regardaient. Et beaucoup de gens qui le regardaient, qui étaient jaloux. C'est-à-dire des gens qui ont vu que ceux qui le regardaient, qui le voyaient réussir, commençaient aussi à prier comme lui. Et le diable voit cette influence et dit, non, on ne peut pas laisser cela. Souvent, la tactique, c'est de montrer ouvertement ta foi. C'est vrai qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui abusent. Mais quand tu caches ta foi, qu'est-ce qui va montrer le témoignage à ton prochain? Daniel faisait ça exprès. Il aurait pu fermer la fenêtre pour prier. Mais il l'ouvrait. Et tous les gens qui passaient le voyaient. Et quand on le voyait réussir, il y avait leur envie de dire que c'était la prière à son Dieu qui le faisait réussir. Voilà pourquoi il a compris que maintenant, si je ferme la fenêtre, ceux qui me suivent, ceux qui ont l'habitude de venir au moment que je prie pour me regarder, pour m'apprécier, ou même pour prier, pour être motivé de prier parce que ça leur donner du courage, ils ne vont plus me voir, ils vont lâcher. C'est pour ça que je vous dis prier pour vos leaders, prier pour les pasteurs. En fait, quand on est en avant, nous sommes beaucoup plus exposés que vous. C'est pour ça qu'on ne peut pas lâcher parce que si Daniel fermait sa fenêtre, ce n'était pas une question de lui, c'était une question de tous ceux qui le regardaient. Il s'en foutait que ceux qui sont méchants le regardaient. Son problème, c'était ceux qui avaient le potentiel d'arriver à Dieu dans le royaume à cause de sa prière ouverte. C'était une prière tactique. Regarde ton voisin, tu dis que c'était une prière tactique. Et donc, quand ça devient tactique, c'est pour gagner des hommes. Toute tactique, c'est pour avoir un résultat positif pour Dieu. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, nous devons gagner des hommes pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Dernièrement, j'étais, je ne sais pas, j'ai des jeunes qui m'ont appelé. C'est devenu abîchés de ce qui se passe devant. Et puis, ils étaient comme fâchés. Vous savez, je parle souvent. Ils m'ont fait un first time. Et ils m'ont montré des tableaux dans leur école qu'ils ont changés. Et la plupart des tableaux sont des tableaux de l'ancien temps où tu vois Jésus dans le repas. Un des tableaux, tu vois Jésus, on a mis un tatou sur lui avec la croix dessus. Et on l'a mis en pantalon et puis on l'a fait porter des Nike. Les gars, même les jeunes-là, ils étaient tellement revoltés. Tu sais, mais j'ai dit, calmez-vous d'abord, on va aller de son nom. Parce que ça, ce sont des choses où tu peux avoir une foi tactique pour montrer. Mais, tu sais, ils ont encore des parents. Il y a des situations, je ne sais pas comment on sort de quelque part. Mais ils étaient revoltés. Tu sentais qu'ils avaient la colère. Un autre tableau. Et bizarrement, ceux qui aiment beaucoup les matchs et tout. Un autre des tableaux, ils mettent Jésus à la table et puis ils mettent un écran plat avec un match de soccer en arrière. Comme pour emporter un message. Un autre tableau, tu vois, il y a un drapeau gay là-dessus. Un autre tableau, je te dis, c'était juste dégueulasse. C'est dans ce temps que nous sommes. Si nous n'avons pas de foi tactique. C'est pour dire, oui, nous ne pouvons pas, il faut avoir la foi explosée, il faut exploser. Mais il faut, quand tu vois ces choses-là, quand tu vois des besoins, il faut dire, Seigneur, montre-moi la tactique, comment je vais adresser cela. C'est juste un exemple. C'est des fois, tu te dis pourquoi tu as besoin de tactique. Tu as besoin de tactique pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Amen. Daniel était prêt à aller dans la fosse au lion. Et la Bible dit qu'il est parti. Et finalement, le roi était content. Le roi n'a même pas dormi. Le roi a été stressé parce qu'il s'est fait avoir par lui-même. Et la Bible dit que quand il est sorti, le roi a vu que ça, c'est un miracle. Il a mis ceux qui l'avaient accusé et ceux qui l'avaient accusé, avant même d'arriver au milieu, ils ont été mangés avec leur famille. Et quand je fais cette étude, dernièrement, il y a un jeune qui m'a dit, mais même les enfants, oui, même les enfants, les lions ont dévoré même les enfants, parce que nous sommes responsables de nos familles. Nous devons les amener à Dieu. En fait, nous pensons qu'il faut faire moins pour essayer, pour qu'ils comprennent. En fait, plus tu fais, plus tu les protèges. Plus tu fais, plus tu les amènes au salut. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça a été clair. Questions, commentaires? Questions? Ok. On va s'élever. On va prier. Je veux qu'on prie vraiment, qu'on cherche la face du Seigneur. Alléluia, Seigneur, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu sais, il y a une prière que j'ai souvent faite. Et ça fonctionne. Tu sais, première chose, c'est simple. Il y a juste deux choses que je vais te demander. Je vais vous demander. Identifie le besoin. Tu ne peux pas être dans ton quartier. Tu ne peux pas être en allant au travail ou en allant quelque part. Tu ne vois pas. Tu vas voir un besoin. Tu vas voir quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas d'habit. Tu vas voir quelqu'un qui a une situation. Mais tu dois tout faire pour faire ministère à cette personne. Oui, tu peux l'aider une fois ponctuellement. Mais il faut que tu sois capable de le revoir encore et encore. Vous savez, c'est là où Jésus travaillait. Le but est qu'il passait beaucoup de temps avec ses disciples. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Maintenant, quand tu identifies ce besoin, demande à Dieu tous les jours, Seigneur, montre-moi comment faire. Dieu va te le montrer. C'est parce qu'on demande et puis on arrête. Demande, identifie le besoin et n'arrête pas de demander. Nous sommes dans un temps où n'importe quel ministère, ça peut sortir tout un réveil. Dieu veut travailler. Il veut travailler vite et rapidement. Amen. Regarde, on va te dire, identifie le besoin. Regarde, on va te dire, demande à Dieu constamment. Demande à Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur. Jour et nuit, nuit et jour, élevant nos loins. Jour et nuit, nuit et jour, élevant nos loins. Jour et nuit, nuit et jour, élevant nos loins. Jour et nuit, nuit et jour, élevant nos loins. Jour et nuit, nuit et jour, élevant nos loins. Jour et nuit, nuit et jour, élevant nos loins. Jour et nuit, nuit et jour, élevant nos loins. Jour et nuit, nuit et jour, élevant nos loins. Tu es digne de loins. Alléluia, Seigneur. Tu es digne de loins. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, on la voit vers le Seigneur. Éternel, tu es digne de loins, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est te servir, Seigneur. Dans ce monde péché, dans ce monde rotograd, dans ce monde qui s'éloigne de toi. Nous voulons les rapprocher, Seigneur, afin qu'ils soient prêts pour ton retour, Seigneur. Papa, papa, nous, afin que nous entrions et que nos familles rentrent et que ceux que tu nous as donnés rentrent aussi, Seigneur. Éternel, alors que tu reviens bientôt, Seigneur. Éternel, papa, rassi, chatarabasoto. Oh, Seigneur, chatarabasoto. Les gens ne réalisent pas. Alléluia, Seigneur. J'ai oublié de parler de ça. Vous savez qu'il y a eu le tremblement d'été en Turquie, n'est-ce pas? Le premier jour du tremblement, on parlait de 2 000 morts. Après quelques jours, on parlait de 12 000 morts. Et puis hier, j'ai entendu qu'on parlait de 30 000 morts. Et beaucoup de gens sont morts parce que j'ai appris qu'il y a un joueur de soccer camerounais qui est aussi mort. Mais lui, ce n'est pas mis, il joue pour les handicapés. Et c'est un bon joueur, mais il ne s'est pas réveillé. Beaucoup de gens ne sont pas réveillés parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand le tremblement d'été arrive, ce qu'on te conseille, c'est de sortir pour aller dans les rues parce que c'est les bâtiments qui tombent. C'est ça qui tue le plus. Il y a des gens qui étaient plus à l'aise, qui étaient dans des hôtels. Il y a des hôtels qui sont quand même tombés, mais il y a des hôtels plus riches qui ont été solides. Mais, beaucoup de gens sont morts. Mais je peux vous promettre que tous ceux qui sont morts, personne ne voulait mourir. Je peux mourir demain, tout le monde peut mourir un moment, mais où est-ce que tu vas ? C'est ça, on ne prend pas soin du lendemain, on ne prend pas soin de notre âme là maintenant, mais on prend soin des choses inutiles et futiles, comme le pasteur dit souvent, stupides, qui ne servent à rien. Il y a un autre joueur de soccer, c'est un joueur qui est plus important. Il a mis ça dans son Facebook, je peux vous envoyer le lien. Il a écrit ceci, il dit que normalement, j'aurais dû être mort. Mais il dit que, comme il a l'habitude de prier, c'est un joueur de soccer, il dit qu'il voulait attendre jusqu'à 6h40 pour finir sa prière, comme il fait d'habitude. Et quand il est attendu, c'est là où quand le trauma s'écouit qu'il a vu, mais il a vu comme les gens sont tombés, ils sont morts autour de lui. Il dit que normalement, s'il était couché, il serait aussi mort, parce qu'il était en train de prier. Je pense qu'il s'appelle Saint-Jean, quand on avait une session pour la Cannes, et même pour la Coupe du Monde, mais qu'il n'a pas joué à Coupe du Monde. Il s'appelle Kevin Sonny. Il a écrit ça dans son Facebook. Il dit, merci Seigneur. Écoutez, la prière est même peut-être sortie d'un tremblement de terre. Tu ne sais pas. On a beaucoup de gens qui sont ici, là. Mais on a une chambre. Tu sais, tu m'as fait le chat, tu as le tremblement d'Etat en Haïti. Tu étais là ? Non, pas elle. Mais il y a beaucoup. Je sais qu'il y a la soeur Viviane Sèvlu. Je sais que quand il raconte son témoin-là, c'était comme si elle était dans un tremblement d'Etat en Haïti. Elle était comme dans un trou. Elle te raconte comment c'est des gens qui sont morts autour d'elle, mais elle est rentrée dans le trou, mais elle est parmi les seuls qui ne seront pas morts dans cette maison. Et aujourd'hui, elle est ici et c'est le Seigneur. Tu veux que Dieu aille te chercher où ? Des fois, on se dit, Seigneur, dis-moi avec tout ce que Dieu a fait pour te gagner. Qu'est-ce que Dieu doit faire de plus encore pour te gagner ? Qu'est-ce que Dieu doit faire de plus encore pour que tu te décides à avancer ? Qu'est-ce que Dieu doit dire de plus ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand on va faire devant Dieu, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Parce que Dieu fait tout ce qu'il y a à faire pour te faire bouger. Il faut que tu poses tes oeuvres concrètes. Et Dieu t'attend depuis longtemps. Amen. Hallelujah, Seigneur. Frère Saint-Pix va venir pour conclure avec la priée pour bénir l'Opah. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je crois qu'aujourd'hui, nous avons reçu encore plus du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Ah Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, cette vie est belle. Le temps est très beau. Je dis une chanson. Mais sachez qu'un jour, nous allons quitter ce monde. Nous allons partir. Ce sera soit nous partons, soit lui il arrive. Mais la direction, lui c'est pas un problème. Il sait d'où il vient et il sait où il part. Il sait toujours une bonne place là où il va. Mais nous, c'est nous qui avons la pression. Amen. Et c'est le moment de prendre une décision. Peut-être que nous, nous sommes corrects. Mais il y a quelqu'un qui me suit en ligne ici aujourd'hui. Et qui doutent encore. Il t'agivesse. C'est le moment de prendre une décision. Amen. Moi aussi j'étais à une place. Et un jour, il y a 10 ans de cela, j'ai décidé que c'était fini. Amen. Alléluia. Prions Dieu. N'est-ce pas que le Seigneur garde nos coeurs par ces temps qui courent. Amen. Prions Dieu aussi pour ceux qui le cherchent. Ceux qui attendent. Ceux qui attendent, n'est-ce pas, que quelqu'un vienne à leur secours. Amen. Prions Dieu pour tout ce monde qui, pour le moment, sont encore dans le doute. Ou qui ne croient pas encore. Ou même qui sont retenus par quel que soit, je ne sais pas, le monde. Vous savez souvent, c'est pas facile. Nous disons, oui, oui, c'est facile. Tu n'as qu'à quitter et puis venir. Mais souvent, il y a quelque chose qui les retient. Il y a quelque chose qui les retient. Et souvent, c'est spirituel. Si nous prions, les choses vont tomber. Amen. La Bible me dit qu'ils ont prié pour Corneille. Amen. Ils faisaient des aumônes. Mais depuis là, ils n'étaient pas, ils n'avaient pas encore pris le chemin du salut. Ils faisaient des choses qui plaisaient au Seigneur. Quand un jour, le messager est venu, il lui a parlé, il lui a présenté le plan du salut. Il n'a pas hésité. Lui et toute sa maison. Mais les aumônes qui faisaient à l'église, l'église priaient pour lui. Amen. Nous pouvons prier. Amen. Prions le Seigneur et donne le Dieu de gloire. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur Jésus. Et tu ne faillis jamais. Seigneur, tu es fidèle. Chaque fois que nous t'avons invoqué, Papa, tu as été présent. Chaque fois que nous avons élevé la voix à quelques endroits que ce soit, Seigneur, ça n'a jamais été trop difficile. Ou impur ou quoi que ce soit. Mais Seigneur, tu as été présent. Tu as toujours nourri, Seigneur. Dans nos maisons, à l'église, partout. Même dans l'autobus, Seigneur. Papa, nous élevons la voix ce soir. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de te prier. Mais il y a des endroits où ils ne peuvent même pas élever la voix. Il y a des endroits où ils ne peuvent même pas élever la voix. Il y a des endroits où même porter une croix, c'est un sacrifice pour eux, Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes. Nous venons devant toi aussi, Seigneur. Nous-mêmes aussi éternels de gloire, Papa. Nous te prions, Seigneur. Comme tu as prié pour les apôtres, Seigneur. Afin de garder leur cœur dans l'unité, Seigneur. De la foi en toi, Seigneur, Jésus. Nous te prions, Seigneur. Garde nos cœurs, Seigneur. Des choses de ce monde, Seigneur, Jésus. Garde nos cœurs éternels de gloire, Papa. Afin que, à ton retour, Seigneur, tu puisses trouver des gens encore, Papa, qui ont la foi, Seigneur, Jésus. Papa, que nous ne faillissons pas. Même quand nous tombons, que nous puissions nous rélever, Seigneur. Aide-nous éternels de gloire, Papa. A prendre les bonnes décisions, Seigneur. Par ces temps qui courent, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce. Parce que je sais que, Seigneur, toi, tu es capable de nous le faire faire, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de permettre qu'aujourd'hui encore, nous puissions élever la voix vers toi. Nous te prions maintenant, Seigneur. Que tu te souviens de tous ceux qui oeuvrent, Papa, pour l'avancement de ta parole, ici à Montréal et par toi, à travers le monde. Papa, leur famille, leur bien-aimé, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Fortifie-les. Fortifie-les. Donne-le la force de toujours continuer, de toujours pousser, afin que nous aussi nous puissions suivre le chemin, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour celui qui est tombé, Seigneur. Aide-le à ce qu'il se relève, Seigneur, et à continuer encore le combat, comme le fils prodige. Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur, et qui cherchent, Papa, qu'un jour qu'ils croisent un chrétien, Seigneur, qu'ils ne croisent pas les faux prophètes de ce monde, Seigneur, mais qu'ils croisent un chrétien, et qu'ils obéissent à la parole, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, la soirée en tes mains, Seigneur, béni et sanctifie tout ce que les enfants apportent, Papa, pour éteindre Dieu de gloire à ta maison, Seigneur, pour cette fraternité. Souviens-toi, Seigneur, d'où que les moyens viennent, Seigneur, multiplie-les aux centubles, Seigneur Jésus. Papa, pendant que nous allons rentrer, Seigneur, souviens-toi d'eux, Seigneur, qu'ils apportent cette option dans leur maison, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Nous avons entendu les tremblements des terres principales. Souvent, nous l'entendons aussi, ici, Seigneur Jésus. Aide-moi à nous préparer, et quand ce sera le moment, Seigneur, que nous soyons prêts. Que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore ? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort ? Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse pour votre foi. Amen. On ne va pas lâcher. On ne lâche pas. Amen. Alléluia. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ...